C'est dans cet hôtel du centre d'injection que sont retranchés depuis 3 heures ce matin les membres du collectif autonomiste de Bastélica. Pascal, c'est quelqu'un qui me parle de ses idées le moins possible. Ce qu'il fait, ce qu'il fait pas, il m'en parle pas, il veut pas me mêler. Je veux pas que tu te fasses de soucis. Que tu comprennes bien, si il casse la porte, c'est ici qu'ils vont la casser, qu'ils vont venir te chercher, chez nous. Et quand on a ce qu'il a dans la tête, on y va seul à son combat. On n'y entraîne pas une jeune fille. Je suis amoureuse de lui, papa, je vais pas faire comme si je l'aimais pas. Ils ont encore arrêté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et basta. Et on reste toutes les 3 sous-déussir. C'est la situation dans laquelle on est. C'est l'un état colonial qui organise l'élimination de la militant politique. Ça fait 2 ans que tu brosses, ça fait 10 photos dans ta vie, tu connais le métier. Je sais pas, il se passe quand même quelque chose d'historique et on va pas le couvrir. Bon, ils ont rien, comme toujours. Cette fois-ci, je vais peut-être attendre. C'est dégueulasse ce que tu as fait. Ce que tu as fait, Pascal. Tu comprends mieux là ou pas ? Il y a les prémices d'une guerre. On peut pas laisser le contrôle du mouvement à certaines personnes. Bon, et nous, on fait quoi ? On porte le deuil, on subit ? On élève seuls vos enfants ? On a recruté beaucoup de monde. Et ton frère, il n'y a pas d'état d'autre. On raconte pas de conneries, hein ? Je t'interdis. T'es comme ça, Conta, les leviers ! Vous nous contaminez, vous nous pourrissez tous. Vous pouvez être contents maintenant d'avoir enfin l'occasion de tuer et mourir comme des hommes. Parce que pour vous, c'est ça, être un homme, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada